bonjour et bienvenue dans le défi 86 on est à la soixante et dixième vidéo j'en reviens pour 70 vidéos une vidéo par jour ça veut dire qu'il nous reste juste 16 jours avant le grand jour avant la la cérémonie avant le lancement de mon 9e livre et avant ma fête le gros party de fête 16 jours bon ok je reviens je reviens sur terre aujourd'hui je veux vous parler de vulnérabilité pourquoi parce que vous savez je veux toujours aller avec un peu les sujets du jour et aujourd'hui comme plusieurs le savent ceux qui me suivent en tout cas on est on est dans le 7e ciel en fait qu'on a commencé déjà la courbe 7e ciel aujourd'hui on avait une intervention avec marjolaine cadotte et des élèves qui se sont prêtés à l'expérience et ça demande beaucoup de d'humilité de toucher à sa vulnérabilité quand on veut vraiment aller mieux je pense que c'est essentiel que de se donner le droit de toucher à cette plus grande force qu'on peut avoir en soi qui est en tout cas si c'est pas la plus grande c'est une très grande une grande force qui est la vulnérabilité parce que ça c'est s'il y a quelque chose de de d'essentiel je pense que c'est ça j'ai trouvé ça très touchant aujourd'hui de voir les élèves se permettre d'exister se permettre d'aller toucher à des espaces qui sont pas confortables qui sont blessantes aussi et et ce même s'il ya d'autres personnes c'est même si il ya d'autres gens qui sont là c'est un dépassement c'est un dépassement mais en même temps on voit la force la puissance que ça peut avoir que quand une seule personne se permet d'être vulnérable se permet de toucher à sa sensibilité se permet d'aller toucher à ses blessures ça donne l'occasion aux autres d'en faire autant de pouvoir venir toucher à ce que ça nous fait pis c'est j'ai trouvé ça tellement beau je sais pas si je les dis mais c'est avec ça que je reste c'est ça que je porte présentement de de voir wow tu sais c'est c'est puissant et déjà on sentait là tu sais qu'il y avait un apaisement un bien-être ça prend déjà après ce genre d'expérience là où tu vas vraiment toucher à des blessures et que tu vas toucher à la source je dirais ça prend facilement quelques jours des fois jusqu'à deux semaines c'est avant de voir vraiment tout l'impact de ce genre d'intervention là peut faire sur nous mêmes mais on y goûte on y goûte déjà la première journée sur le coup ça fait ok je sais pas trop là c'est c'est spécial je me sens un peu chamboulé je me sens un peu brasser mais c'est pas négatif c'est c'est juste quelque chose qui est un peu instable puis finalement ça se dépose puis on constate on réalise tranquillement que tu sais ça vient vraiment soulager un espace de se montrer vulnérable moi je sais bien que pour moi d'avoir fait ça et de le faire ça le permis de lâcher certains fonctionnements certaines blessures qui étaient très intenses j'ai envie d'arriver avec un exemple de moi parce que je veux pas donner des exemples des élèves quand j'ai fait cette expérience là je suis allée toucher à parce que moi j'ai connu la violence ok l'agressivité et je mangeais des claques saïeul assez solide puis quand j'étais enfant et je ne tolérais pas aucun geste brusque ou violent envers ma personne puis une fois c'était arrivé que par inadvertance en tout cas j'étais comme ça mes cheveux étaient comme ça puis j'ai reçu un petit toutou là tu sais vraiment pas parce que ça fait mal ça m'a surpris ça puis tu sais c'est le choc là ça m'a choqué et l'agressivité la colère qui était là ça a monté ça a explosé c'est une chance qu'il y avait des meubles qui me séparaient de la personne qui me lançait l'objet parce que j'y sautais dessus là c'était tellement comme ça tu sais c'était vraiment intense et suite à cette expérience là que j'ai fait aller toucher ça ce que ça l'a fait comme impact c'est qu'il est arrivé justement un événement où c'est même pas un toutou que j'ai reçu sur sur les cheveux là c'est j'ai reçu un ballon dans le visage fait que s'il y a quelque chose de caractéristique à une claque saïeuse c'est ben ça c'est ben un ballon dans le visage et la réaction zéro colère ça a pas monté j'ai pas été déclenché ça tu sais ça a fait wow merci ça a l'air drôle de dire merci d'avoir lancer ton ballon que j'ai reçu en plein visage ça va l'air drôle de dire ça mais moi ce que ça a fait ça a fait wow aïe aïe j'ai même pas réagi puis moi c'était une fraction de seconde c'est une poudre d'une étincelle le feu t'a monté au poudre dans une fraction de seconde puis moi j'étais prête à sauter à à surgir plop rien 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 j'ai fait wow wow l'impact aïe 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 c'est solide ça tu sais quand tu dis que tu passes d'un toutou sur tes cheveux à tu veux sauter sur l'eau plus dessus à tu reçois le ballon directement dans le visage puis que ça a fait rien du tout c'est quelque chose c'est quelque chose ça vaut la peine ça vaut la peine de toucher à cette vulnérabilité là de se montrer vraiment là tu sais dans dans cette humilité là pour vraiment aller voir c'est quoi qui est en arrière de ça parce que même si sur le coup quand on y va on va verser des larmes on va pleurer ou on va être dans une certaine émotion c'est de laisser circuler ça dans le fond cette émotion là et c'est de la sortir la dire la verbaliser parce qu'à l'époque quand on était petit on n'a pas été capable de le faire soit on n'avait pas les mots soit on savait pas l'exprimer soit on savait pas que on pouvait justement le dire où c'était impossible de pouvoir le dire ça se peut ça aussi sinon c'était dangereux à quelque part que là c'est possible de le faire ça vient faire vraiment quelque chose de particulier de spécial en tout cas merci marjolaine cadot pour ce beau cadeau c'était intense c'était vraiment bien c'était vraiment beau fait qu'on poursuit et vulnérabilité ouais toucher à sa vulnérabilité je vous souhaite de toucher votre vulnérabilité pour le mieux-être puis ça veut pas dire tu sais vulnérable c'est d'être naïf là c'est pas la même affaire vulnérable c'est consciemment je vais toucher à qui je suis à cette blessure qui est en moi je vais aller voir je vais aller observer être naïf là c'est d'avoir les deux yeux comme ça et de poser des gestes et des actions pour se faire aimer tu sais on n'est pas dans la même affaire fait que sur ce je vous souhaite de toucher à votre vulnérabilité à demain pour une prochaine vidéo je vous souhaite de toucher à votre vulnérabilité 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 à votre vulnérabilité